La proposition que je vous fais aujourd'hui s'intitule « Texturologie vibratoire, espace urbain et transposition sensorielle ». Elle a pour intention de questionner le skateboard comme une pratique singulière de l'espace urbain, pouvant être perçue à travers le prisme de la pratique artistique comme un territoire d'expérience sensorielle. Cette présentation se focalise donc sur le skateboard comme méthode d'exploration de la vide. Elle tente de nous faire prendre conscience du potentiel expérientiel du tissu urbain, pouvant être considéré comme un lieu composé de matériaux et de textures, pouvant générer un certain rythme, une certaine musicalité et une identité vibratoire propre à son territoire. Le skateboard est une invention californienne des années 60, liée à la situation géographico-climatique locale particulière à Los Angeles aux Etats-Unis, construite en bord de mer sur un terrain très sec. Cette condition a mené les architectes urbanistes à construire des infrastructures comme des bassins de rétention, ou des canaux de drainage permettant le stockage et l'écoulement des eaux lors d'orage. On peut parler d'invention du skateboard, mais il s'agirait peut-être plus de parler d'adaptation, car son émergence est une transposition de la pratique du surf, ayant migré vers les surfaces bétonnées de ces infrastructures. Elles ont été investies par les surfeurs lors d'un été de sécheresse accrue, qui ont dès lors pu transposer les gestes du surf directement sur les formes qui s'offraient à eux, en plans inclinés comme les ditches, les fossés, en formes curvilignes comme les pipes, les tuyaux, ou les pools, les piscines. Cette migration a ainsi donné naissance officiellement au skateboard, qui depuis a beaucoup évolué. D'ordre général, le skateboard permet d'expérimenter un espace conçu pour lui ou non, dans l'optique de son exploitation performative. Ses adeptes investissent l'espace comme un terrain de jeu, où ils peuvent sans limite déployer leurs capacités techniques et acrobatiques. Il évolue dans deux grands lieux de pratique. Tout d'abord, il y a le street skateboarding, ou littéralement « skater dans la rue », et le parc, qui est un espace dont les aménagements sont pensés et construits pour le skate. Le skatepark est une composition architecturale mélangeant des formes courbes, planes et des plans inclinés. Dans ses conceptions, on retrouve le halfpipe, ou le demi-tuyau, inspiré aussi des infrastructures d'évacuation des eaux, ou encore le bol, le descendant des piscines. Dans ses environnements, le skater apprend à se mouvoir et à manipuler sa planche dans des opérations techniques, chorégraphiques et de synchronisme des membres de son corps. La figure de base porte le nom de son inventeur, le Oli, pour Alan Oli-Gelfand, qui, à la fin des années 70, accomplit la prouesse de décoller dans les airs au-dessus de la courbe. Dans les années 80, le skater Rodney Mullen révolutionne l'univers du skateboard en adaptant cette figure au flat, c'est-à-dire où l'espace n'est utilisé qu'à son degré zéro, comme une étendue lisse et plane. Dès lors, le skater peut sauter par-dessus, ou monter sur un élément de l'espace, sans faire l'utilisation d'un module qui le propulse. Dans les années qui suivent cette invention, Mullen inventera un grand nombre de déclinaisons et de variations, comme le kickflip, le heelflip ou le 360-flip. Le skateboard devient alors une affaire de jonglage entre l'espace, le corps du skater et son skateboard. C'est ce que l'artiste Raphaël Zarca nomme une relation ternaire corps-outil-espace. Il nous explique que dans la relation corps-espace, par l'intermédiaire du skate, en tant que véhicule, l'obstacle est l'espace, ou un de ses éléments, comme par exemple en sautant au-dessus d'une borne à incendie ou démarche d'escalier. La relation corps-skate, en tant qu'outil, par l'intermédiaire de l'espace à son degré zéro, l'obstacle est le skate, comme par exemple lorsque le skate tourne sur lui-même à 360 degrés. Enfin, le mixage des deux premiers schémas met en avant une relation du corps à l'espace, impliquant le skate utilisé à la fois comme véhicule et comme outil. L'obstacle est donc double, c'est l'espace plus le skate, comme quand un skater saute un obstacle pendant que le skate tourne sur lui-même à 360 degrés. Ces relations permettent de comprendre simplement la mécanique entre le skateboard et son opérateur en déploiement dans l'espace urbain. Zarca nous rappelle alors que le skate est avant tout un jeu individuel où l'apprentissage de gestes, qui se combine, permet d'augmenter le potentiel du terrain. Bien sûr, peu de skaters inventent de nouvelles figures, mais il est donné à tout le monde de découvrir un nouveau terrain, un nouvel obstacle, et d'y adapter son répertoire de figures en tentant à l'étendre davantage. Mon projet s'intéresse spécifiquement au street skateboarding comme mode exploratoire. La ville est un immense territoire dont la surface, à la fois dure et rugueuse, propose l'agencement d'une multitude de matériaux. Ils sont en majeure partie composés de béton, mais aussi de bitume, de dalles de roche taillées, de galets agglomérés, de métal, de bois, de verre. L'organisation de ces matériaux varie en fonction des quartiers qui composent la ville, où généralement, l'épicente de la plus grande variation de texture se situe dans les centres-villes. Le skater se déplace d'un spot, c'est-à-dire un endroit spécifique, à un autre, dans le but d'aller chercher les caractéristiques précises du lieu, d'une forme architecturale, d'un agencement de matériel urbain et d'une surface, pour en faire sa propre interprétation dans l'action. Comme nous le dit Jane Borden dans son ouvrage Skateboarding at the City, A Complete History, les années 1980 ont vu la fermeture quasi totale des premiers skateparks. Mais plutôt que de disparaître, le skateboard est simplement revenu dans les rues. Pour Trasher, cela signifiait cibler la concrete jungle quotidienne, c'est-à-dire la jungle de béton quotidienne, offrant littéralement des milliers de terrains à déchirer sous forme de plans inclinés, de rampes, de piscines, de bordures, de quais de chargement, de marches, de parkings, d'allées, de tout ce que vous voulez. Le skateboard est donc une activité permettant d'interagir avec l'espace urbain et l'architecture, en utilisant ses formes et ses surfaces dans un sens différent de leur conception originale. Le skater joue dans l'espace public et partage son terrain de jeu avec ceux qui ne jouent pas. Son terrain ne s'arrête pas à un seul endroit spécifique, mais à une pluralité de lieux précis, ce que Christian Peters nomme un territoire d'opportunité dans lequel le skateboard peut être envisagé comme une pratique détournée de la géographie urbaine. La ville regorge de spots. En fonction du lieu, l'action ou les actions et les possibilités ne sont pas les mêmes. On a tous vu des skaters en train de skater les marches d'escalier du Belvédère du Mont-Réel, sur la place des Arts et ses plans inclinés ou ses bancs, ou encore en plusieurs endroits du parc La Fontaine. Parfois, le déplacement ne vaut que pour un seul obstacle. C'est le cas par exemple du gap du musée de Pointe-à-Calière dans le Vieux-Port. Même si d'autres spots se situent dans les environs, celui-ci est le seul objet d'expérimentation et le sujet même de la visite, sauter ses blocs. La ville est un grand territoire composé d'une multitude de spots potentiels. Ceux-ci sont interreliés par ce que Zarka nomme le continuum béton-goudron, c'est-à-dire l'ensemble des trottoirs, de la chaussée et des revêtements des espaces publics. Pour se rendre d'un spot à un autre, le skater se déplace sur son skateboard et roule sur les surfaces. Il est à la recherche d'un montage de ces textures et d'opportunités de mise en relation dynamique de matériaux et agencements dans le but d'atteindre une certaine expérience esthétique et sensible. Le skateboard est réellement, dynamiquement, une instance de tissage urbain. En ce sens, le skater parcourt les textures, les matériaux que la ville lui offre sur la route de ses spots, il les connecte. Et cette connexion est clairement identifiable et ne passe pas inaperçue dans le paysage sonore de la ville. La bande-son que l'on entend depuis le début de la présentation et plus particulièrement cet extrait vidéo reflète la sonorité du skateboard et son potentiel rythmique et musical. Rouler sur un béton lisse diffère grandement que sur la route, plus granuleuse, plus bruyante. Chaque texture a sa propre identité. Un holly ou une autre figure permet de raccorder ces différentes sonorités. L'engagement du skateboard dans l'architecture est donc dynamique. Skater, c'est en quelque sorte faire comme de la musique expérimentale. Car comme nous le dit Yann Borden, au même titre que la musique et la danse, le skateboard crée ce que Henri Lefebvre appelle des répétitions et redondances de rythme, et des symétries et des asymétries. Et il nous dit également que selon sa conception de la rythme analyse, toutes les villes peuvent être comprises d'un point de vue rythmique où les street skaters insèrent ce qu'il appelle un rythme alternatif dans la régularité de la ville. Comme nous le dit Tiffen Katsitani, ils viennent alors conquérir les surfaces naturelles et poreuses de la ville pour en faire une expérience sensible, comme par la vitesse en roulant sur les différents matériaux, les frottements qui s'opèrent et surtout les vibrations générées par le skateboard sur ces textures. Mon projet se focalise principalement sur cette sensibilité de la matière parcourue et devient alors un champ expérimental de la pratique vibratoire par le skateboard. Il questionne la notion de texturologie mentionnée par Michel de Certeau, dont parle Ellie During. Il suggère que le corps appareillé du skater, attentif aux micropropriétés des sols et des revêtements, sensible aux moindres accidents ou modulations de la chaussée, a développé une espèce de perception moléculaire de la ville. Le skater peut être considéré comme un appareil de lecture de la texture de la ville, sa planche étant comme l'extension de son corps, son outil. On pourrait même le comparer à un disque vinyle composé de micro-sillons parcourus par un diamant diffusant des sons. Les surfaces lisses et rugueuses de l'espace urbain sont lues par les roues du skateboard se déployant sur elles, faisant alors ressentir aux skaters des vibrations et leurs sonorités. Le projet se construit à partir des prises de vue des sols texturés de la ville, parcourus à l'aide d'un skateboard appareillé d'une caméra d'action, une GoPro Hero 8 installée à l'avant de la planche. J'explore ainsi la ville à la recherche de spots pouvant avoir un intérêt pour le skateboard, mais pas essentiellement. Je cherche principalement des lieux où l'agencement du pavage, le béton, le goudron ou les matériaux qui composent la surface du sol peuvent avoir une identité vibratoire particulière. Comme par exemple, cet agencement de dalles disposées en quinconce générant un rythme rapide. Ou encore cet enchaînement de dalles de trottoirs en béton dont le rythme répétitif est rompu par la présence d'une esplanade en dalles de pierre taillées. Une fois qu'un spot est identifié, j'expérimente ces textures avec mon skateboard en enregistrant une séquence vidéo. En procédant ainsi sur tous les lieux trouvés, je constitue au fur et à mesure une bibliothèque vidéographique des textures et des matériaux de Montréal. L'ensemble de ces séquences deviennent alors le matériau ou la matière première pour la réalisation de mon installation Texturologie Vibratoire. Grâce à ce skateboard appareillé, je peux donc enregistrer des images, fixe ou en mouvement, accompagnées de sons captés grâce au micro-phone. Dans le contexte de ma recherche doctorale intitulée « Exploration et transposition vibratoire de la pratique du skateboard dans la création d'une installation artistique multimédia », la caméra d'action est étudiée dans une méthodologie de recherche-création intitulée « Action Cam Praxis ». Elle est considérée comme une méthode ou un moyen de transposition sensorielle de la pratique du skate vers une œuvre expérimentale et expérientielle. Faire l'utilisation de cette caméra me permet également de créer une série photographique intitulée « Texturologie Spots » comme méthode d'archivage et de cartographie des textures de la ville, intégrant également l'esthétique fisheye des caméras, évacuée dans les autres séquences vidéo. Dans cette série, j'utilise mon skate comme une perche au bout de laquelle je photographie avec la GoPro chaque agencement de matériaux donnant une identité à chaque lieu. Outre les images et le son, cet appareil me permet d'enregistrer les données vibratoires de ces espaces par le biais d'un des capteurs présents dans le boîtier, l'accéléromètre. J'utilise ces données afin d'influencer le déplacement de l'image au moment de sa diffusion sur les axes X et Y. Les vibrations générées par l'agencement des matériaux de la ville sont ainsi restituées en post-production par le logiciel de programmation multimédia TouchDesigner. Cette interface me permet d'utiliser les données vibratoires pour faire trembler la vidéo sur un fond noir, transposant ainsi l'expérience sensorielle du skater à travers l'image, mais aussi par le son. L'installation est composée de haut-parleurs diffusant l'ambiance sonneur du skateboard et son environnement urbain, mais fait surtout l'utilisation de subwoofer. Ces questions de basse permettent alors de transposer l'expérience vibratoire du skateboard et de l'espace urbain en vibrations sonores, dans une perspective somatique, celle de faire vibrer le corps de celui qui regarde. Texturologie vibratoire est un montage des textures de la ville, présentant une multitude de spots et générant ainsi une identité texturale de la ville de Montréal, en somme, son identité vibratoire. Sous-titrage Société Radio-Canada 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 Sous-titrage Société Radio-Canada